Le saviez-vous, sur notre planète, plus de 40% des espèces vivantes dépendent directement des zones humides. La Charente-Maritime est plutôt bien dotée en la matière. Elle abrite plus de la moitié des marais de la façade atlantique française. Des terres à protéger, car cet écosystème naturel complexe est un enjeu primordial. Elles vont pouvoir absorber les crues, elles vont pouvoir absorber les submersions marines, elles vont pouvoir aussi avoir un rôle de filtreur, avec toute la végétation qui est naturellement présente dans les zones humides, qu'elles soient salées ou douces, on se retrouve avec une eau qui va être « nettoyée » grâce aux végétaux. La réserve naturelle va jusqu'à l'île d'Oléron, puisqu'il y a 6300 hectares de mer qui sont placées réserve naturelle nationale depuis 1993. Dans le département, la Ligue de protection des oiseaux gère 8 réserves naturelles. Celle de Moise est la plus grande, 300 hectares sur terre, 6300 en mer, un havre de paix pour l'hivernage des oiseaux sur la longue route des migrations. On a fait le comptage international wetland à la mi-janvier, on a cumulé 120 000 oiseaux sur la réserve naturelle. C'est encore une très très belle année d'hivernage pour ces oiseaux, sur ce site en tout cas. Et donc la réserve naturelle est aussi importante à l'échelle des pertes ficharantées et puis à l'échelle internationale aussi pour ces oiseaux migrateurs. À Vossette, Courlis, Vannot-Huppé, Canard-Souchet et tant d'autres, près de 300 espèces différentes ont pu être observées sur la zone, enfin quand le temps le permet. Merci. Merci.